« Partout où il y a une société établie, la religion lui est nécessaire, disait Jean-Jacques Rousseau. Partout où il y a une société établie, la religion lui est nécessaire. Tous ces savants, tous ces encyclopédistes, tous ces Voltaire, tous ces Danton, tous ces Robespierre, ils étaient formés par l'Église, instruits par le christianisme. » Bien sûr, après, il y a la trahison, que voulez-vous ? Je déteste la trahison, l'ingratitude, c'est pire des choses. Il ne faut jamais oublier le bien, mais le mal, oui, il faut oublier le mal. Avoir de véritables amis cultivés, ça vaut la peine. Le philosophe dit « Je préfère un ennemi cultivé qu'un ami ignorant. » Je dis souvent à mes amis, « Dans chaque maison, nous devons avoir une petite bibliothèque pour que nous soyons instruits à avoir de bonnes idées, analyser les nouvelles, les médias, ne pas avaler tout. » Attention, ne pas avaler tout. Louis Veuilleux disait « Il y a une solution pour toutes choses, quand nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ. » Une solution pour toutes choses. Mais l'homme a besoin de la religion pour se défendre contre lui-même. Sinon, nous tombons dans le mal, dans la haine, dans la jalousie, dans l'incompréhension, dans la dictature même. Nous devons détester les dictatures. Certainement, c'est notre devoir premier, le mal. Cicéron, mort 43 avant Jésus-Christ, nous disait « Qui n'empêche pas le mal, le favorise. » Nous devons empêcher le mal. Nous devons empêcher l'incompréhension, la dictature, la jalousie, le laisser-aller, la haine. Gandhi disait « Nous sommes fatigués de la haine. » Nous devons semer l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Aimer tous les hommes, sans distinction de classe, de race, de religion. Tous les hommes sont nos frères, nos amis. Nous devons les aimer, les respecter, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Ça, c'est la tolérance, l'âme de la société. La tolérance, l'âme de la société. Un grand savant, Hugues de Victor, mort en 1141, apprenait tout à ses élèves à l'université. Et vous allez voir, il n'y a rien qui est superflu. Apprenez tout ce que vous verrez ensuite, où rien n'est superflu. La mort n'a pitié de personne. Il vient à l'improviste. Effectivement, Charles, votre décès, votre mort était vraiment à l'improviste. Personne n'attendait. Dieu seul sait le jour de la mort. Je suis convaincu. Comme le roi, troisième roi d'Israël, Salomon. Avant sa mort, il disait, j'ai goûté tout, je suis dégoûté de tout. Je ne sais pas, après ma mort, qui va se couper de mes affaires. Mais j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. Troisième roi d'Israël, Salomon le sage. C'est vrai, Israël, seul pays démocratique, au milieu de 300 millions d'ennemis, seul pays démocratique en Orient, Israël doit se défendre pour ne pas mourir. Le roi de Proust a demandé à Voltaire, mais qui sont les chrétiens ? Qui sont les chrétiens ? Voltaire répond, nous descendons des Juifs. Parce que Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Dans l'évangile Saint-Jean, certainement, il y a beaucoup d'entre vous, Jean, Saint-Jean, chapitre 4, verset 22. Chapitre 4, verset 22. Le salut vient des Juifs. Et notre pape Jean-Paul II disait, les Juifs sont nos frères aînés. Nous devons les respecter, nous devons les protéger, nous devons les aimer, parce qu'ils nous ont donné Jésus-Christ. Ils nous ont donné Saint-Philippe. Ils nous ont donné le premier pape à Saint-Pierre, le premier pape oriental. Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Joseph, la très Sainte Vierge Marie. Donc nous devons, absolument, d'ailleurs Charles, quand nous parlions de tout cela, il disait, exactement c'est ça. L'OTAN, c'est l'OTAN. L'OTAN est évolu. Nous devons aimer même nos ennemis, nos amis, parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. La Sainte Église catholique a été persécutée 300 ans. Heureusement, Constantin le Grand lui a donné la liberté et dit 2000 ans. « 313 ». Avant, les chrétiens vivaient dans les catacombes, vivaient terriblement dans les catacombes. Je peux vous dire, en Orient, seul pays que les chrétiens, que les catholiques, que les orthodoxes, sont assurés dans la sécurité, ne sont pas assassinés, uniquement en Israël, les chrétiens, les catholiques sont protégés. Tandis que, regardez en Égypte, les chrétiens sont massacrés. Regardez en Irak, les chrétiens sont massacrés. Regardez en Syrie, les chrétiens sont attaqués. Regardez en Turquie, il y avait un seul évêque en Turquie, il a été assassiné, et aussi un prêtre. Alors, regardez au Maroc, Tunisie, Algérie, rappelez-vous, il y a quelques années, les six moines tibériens, qui étaient massacrés par l'islam. Nous devons aimer l'islam, bien sûr, mais pas les textes fondateurs, c'est-à-dire le Coran, les paroles de Mahomet, j'ai beaucoup d'amis musulmans, ils sont les bienvenus même pour prière, nous devons être tolérants, les bras ouverts pour tout le monde, mais tout particulièrement, nous devons défendre Israël. Beaucoup de gens ici en Europe, même les médias modernistes sont contre Israël, se trompent, pays démocratique, pays libre, et sont nos ancêtres. nous remercions grandement Israël qui nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ, la Très Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Jean, Saint Jacques, Saint Philippe, Saint Pierre, et tous les autres apôtres jusqu'à Saint Jacques de Compostelle. Nous parlons bien sûr avec tristesse de notre ami Charles. Il était là, il est là, tous les dimanches, régulièrement, stablement, minutieusement. Et certaines personnes, même certains médias, s'étonnent qu'on va dire la Sainte Messe catholique pour un ami qui est décédé. Mais alors, où est la tolérance ? Où est la gentillesse ? Où est le respect des morts ? L'Église catholique, notre Église, est ouverte pour tout le monde, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Mais avec respect et dignité, comme des gens civilisés, nous devons être tolérants. Nous devons avoir une fraternité universelle, une fraternité universelle pour tous les hommes sans distinction de classe, de race, de religion. Tous les hommes sont nos amis. Comme Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Nous devons aimer nos prochains, même si le prochain nous déteste. Nous devons lui pardonner, ne seulement cette fois, mais septante fois cette fois. Il ne faut pas donner l'importance aux calomnies mensongères, la jalousie. Nous sommes plus grands que tout ça. Si nous étions au mauvais temps de monde, tous les dimanches ne seraient pas à l'Église. Depuis 37 ans, je travaille pour tous les Européens, pour tous les amis belges, gratuitement et bénévolement. Je pèse mes mots. Je n'ai jamais demandé un franc de personne. De personne. à l'Église, à l'Église, à l'Église. Merci. à l'Église, à l'Église. Je fais un peu plus, à l'Église, Merci.